Alors, pourquoi fait-il un son de Formule 1 qui est alimenté par une pression d'huile de 115 barres ? Des technologies DFA utilisées dans ce moteur, il y en a un paquet. Comment BMW a créé ça ? Yo Youtube, que tu sois une girl ou un gars ! Aujourd'hui sur All Motor Glory, Tonton Dada va vous parler d'un moteur de Formule 1 civilisé. Les fans de BMW et ceux qui auront aimé et qui m'ont connu avec la vidéo sur la BMW Goldfish seront ravis. Car vous avez vu le titre et la miniature, aujourd'hui dans cette vidéo éducative. Dans cette histomoteur, on parle de l'histoire d'un moteur légendaire. Du légendaire V10 S85 de son nom complet BMW V10 S85 B50. Le moteur de la M5 E60 et M6 E63, eux-mêmes deux légendes de l'automobile. Qu'est-ce que ce moteur ? Pourquoi fait-il un son de Formule 1 ? Pourquoi ce moteur est si spécial et légendaire ? Vous le saurez dans cette vidéo. Bon visionnage ! Le moteur BMW S85 B50 est un moteur V10 qui a remplacé le S62. Un V8 essence atmosphérique produit de 1995 à 2005. Ce moteur a été produit entre 2005 et 2010, utilisé dans la BMW E60 M5 Berlin, M5 E61 Touring, la E63 A64 M6 Coupé Cabriolet ainsi que dans la Westman MF5. Que de jolies voitures donc ! Il a été inspiré par BMW lors de sa participation en Formule 1. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce qu'un V10 ? C'est tout simplement un moteur avec deux rangées de 5 cylindres, relié à la base par le vilebroquin. Il est appelé en V car justement en regardant le moteur de face, le moteur forme un V. Et pour le V8, c'est pareil avec 4 cylindres au lieu de 5. Moteur V10 S85, l'histoire de sa création. Un moteur qui est totalement et littéralement dans un autre monde que la route. Et qui est trop badant. Ce moteur V10 BMW, haute performance, est considéré comme l'un des meilleurs moteurs de BMW, si ce n'est le meilleur. Il est également une autre étape importante dans l'évolution de la marque, car elle représente le premier V10 et le seul V10 BMW à être monté sur une voiture de route. Le moteur S85 B50 a la particularité unique d'être totalement inspiré des moteurs de BN. De BMW en Formule 1 Oui, vous avez bien entendu. Des technologies de F1 utilisées dans ce moteur, il y en a un paquet. En fait, ce moteur est inspiré des moteurs de Formule 1, car il était conçu et construit à partir de zéro, sans inspiration d'autres moteurs BMW déjà existants. Et il est là, tout le génie de ce moteur. Faute d'avoir d'autres inspirations que les V10, E41 et P8X de leur Formule 1, de 2000 à 2005, BMW s'inspire donc de leur V10 de F1 pour créer le moteur S85. Et croyez-moi, ce code moteur S85 B50 est tout sauf anodin, puisque le S85 constitue une toute nouvelle série de menacletures motrices. En gros, les catégories de code moteur chez BMW. Alors que les moteurs V8 sont désignés 60 Céluise et le moteur V12 étiqueté 70 Céluise, le S85 est badgé avec un 80 Céluise, alors qu'il a moins de cylindres que le moteur V12. On peut supposer que la série 80 était sans doute réservée pour le V16 de la BMW série 7 Goldfiche à la base. La théorie s'explique par le fait que ce moteur est vraiment à part et unique, que c'est un spécimen rare et une vitrine technologique comme vous allez le voir dans quelques minutes en vous montrant l'ingénierie unique de ce moteur. D'ailleurs, pour l'anecdote, le S85 a en partie donné naissance au moteur V8 S65 de BMW M3 E92. La désignation 65 par rapport aux autres moteurs V8 BMW qui se suivent séquentiellement en 62-63 permet de le distinguer de ces dernières car elles constituent un dérivé direct du moteur S85 avec deux cylindres en moins. Ce qui a fortement contribué à son tour à la légende du S65 en plus d'être le seul V8 qui équipait la série des BMW M3. Mais on en parlera plus dans une vidéo dédiée à ce V8. Contrairement à d'autres moteurs BMW, le V10 S85 ainsi que les versions V8 S65 n'ont aucune pièce en commun avec les autres moteurs de BMW puisque ces moteurs sont utilisés exclusivement dans les modèles BMW M. Ce qui participera beaucoup à la réputation de ces moteurs, notamment le V10 considéré comme un Saint Graal. Je vous explique cet engouement à la fin. Le S85, une monstruosité technologique. Une monstruosité technologique dans tout. Du bloc jusqu'à l'échappement en passant pour une utilisation. Cette phrase est juste là pour placer cette blague. Le bloc moteur doit supporter les vibrations de 10 cylindres en V, des monteurs en régime vif et pouvoir résister à un régime moteur très élevé tout en étant extrêmement rigide. Pour ce faire, le bloc moteur est fabriqué dans un alliage d'aluminium très spécial, l'alliage d'alusil. Un alliage contenant environ 78% d'aluminium et 17% de silicium. Les deux bandes de cylindres forment entre eux un angle de 90 degrés. Ce qui est considéré comme un angle parfait pour les ingénieurs de motorsport, pour équilibrer les masses et réduire les vibrations venant du vilebroquin. Mais là où ce V10 est atypique, c'est la façon dont ce bloc est usiné. En effet, dans les blocs moteurs traditionnels, les paliers inférieurs du vilebroquin sont conçus en tant que porte-paliers individuels. C'est-à-dire que ce sont les porte-paliers du vilebroquin qui maintiennent l'ensemble bien le manivelle dans le bloc moteur. L'avantage, c'est que cela réduit les coûts de fabrication. C'est facile à réparer et surtout le bloc moteur étant moins sollicité, on peut donc se le permettre. Et cela réduit le poids de quelques kilogrammes. Mais afin de mieux supporter les forces du piston dû au régime, au montant en régime vif, tout en supportant et en réduisant les vibrations du moteur, les portes paliers sont coulés et installés ensemble dans un carter inférieur. Carter inférieur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que le bloc moteur du S85 B50 est fabriqué en carter semel, qui divise le bloc moteur en deux parties au niveau du vilebroquin. La partie supérieure du vilebroquin comprend le bloc moteur, et la partie inférieure du vilebroquin comprend donc le carter inférieur, le carter d'huile et tout l'attirail. Cette dernière partie est appelée carter semel ou bed plate. De la partie inférieure du carter semel, les paliers du vilebroquin font partie intégrante de cette structure en un bloc stable et rigide. Le carter semel est usiné avec le bloc moteur et assemblé dans la partie supérieure du carter moteur après le montage du vilebroquin. Ce type de carter semel est extrêmement important pour le moteur. En effet, le bloc moteur est plus renforcé du côté du carter d'huile par le carter semel. Par conséquent, le moteur est plus rigide et résiste mieux aux torsions. La rigidité supplémentaire du bloc moteur améliore également la sonorité du moteur, et permettent une réparation et un montage plus rapide car l'on monte tous les paliers du vilebroquin en même temps. Le V10 possède la cylindrée de Tadaron. Une cylindrée de 4998 cm3 avec une course de 75,2 mm et un alésage d'un diamètre de 92 mm. Le tout avec un taux de compression énorme pour l'époque de 12,1 mm. Ce qui, jusqu'à l'arrivée de Skyactiv-G en 2011, était le moteur avec le plus gros taux de compression d'une voiture de série. La culasse est assez classique, mais reste quand même une culasse de course. Chaque cylindre possède 4 soupapes en alliage léger. Les poussoirs sont hydrauliques et sont également en alliage léger, et ce sont des poussoirs à capsule similaires à ceux utilisés dans les moteurs de course. Et le tout est maintenu par un seul ressort de rappel. Ce qui pose quelques problèmes lors des préparations sur ce moteur, notamment si vous voulez davantage monter en régime. Donc si vous voulez en préparer un, il faut obligatoirement passer à du double ressort. La distribution est, en revanche, assez classique. Distribution à chaîne, double arbre à cam en tête, mais chose assez rare à l'époque chez BMW, le S85 utilise le système double VAMOS. Alors, pour les novices, en gros, c'est un système qui décale les arbres à cam volontairement pour avoir le plus de rendement possible selon le régime du moteur. Qui est alimenté par une pression d'huile de... Accrochez-vous bien... De... 115 BAR Et pour éliminer le poids inutile, les arbres à cam sont creux. Le vilebrequin est spécial, puisqu'elle a été construite comme un moteur 5 cylindres. En effet, ce moteur possède 5 manetons, sur chacune desquelles est logée une paire de bielles. Là où c'est vraiment unique, c'est que ce moteur possède un vilebrequin déséquilibré. En effet, celui-ci possède des manetons comme un moteur 5 cylindres en ligne, alors que les pistons sont au nombre de 10 et en V sur deux rangées décalées. De plus, les contrepoids sont décalés au centre, quand on positionne les deux pistons qui sont en face à face en V à la même hauteur. C'est décalé de 20 degrés environ, c'est-à-dire que le contrepoids sera plus proche d'un côté du piston que de l'autre lorsque les deux pistons seront à la même hauteur. De 90 degrés d'un côté contre 54 pour l'autre. Le vilebrequin est déséquilibré par bielle, mais il est compensé par le contrepoids d'en face. Et cela confère à son particulier un moteur qui peut être apprécié malgré l'absence d'une certaine rondeur. Et son bloc a été conçu et construit spécifiquement pour dissiper davantage les vibrations du moteur. C'est beau ça ! Pour ce qui est de la lubrification, une usine à gaz. Une usine à gaz, je vous dis. Comment ça j'ai dérapé ? J'ai pas dérapé ! Bah si vous avez dérapé ! Non, j'ai pas dérapé ! Le système de lubrification est très complexe, car il y a 4 pompes. En effet, il y a 4 pompes dont 2 pompes électriques situées dans chaque culasse pour éviter les problèmes de lubrification en cas d'accélération latérale importante qui, à cause du palotement, empêcherait une circulation normale de l'huile. En effet, à cause du refoulement, l'huile s'accumulerait au niveau de la culasse au lieu de retourner dans le carter. Ce qui poserait beaucoup de problèmes de lubrification, mais aussi un manque d'huile dans le carter principal. Les pompes électriques sont là pour y remédier. Pour ce refroidissement, à la différence des packs sandwich, un thermostat est intégré et monté dans le bocal du boîtier du filtre à l'huile. Ce qui permet d'ouvrir la conduite vers le refroidisseur d'huile. Le gros avantage d'avoir un circuit de refroidissement d'huile d'origine, c'est que pour préparer ce moteur, c'est bien plus simple. En revanche, très gros problème concernant le carter pour les modèles d'avant 2007. Puisque pour le vidanger, il est conseillé d'enlever carrément le carter d'huile. En effet, tous les moteurs construits avant janvier 2007 ont un très gros défaut. La forme du carter empêche la vidange complète. Donc à chaque révision, il y avait la moitié de l'huile usagée qui restait dans le carter et qui était mélangée avec l'huile neuve. Pour un moteur comme celui-là, comment vous dire que c'est tout sauf bon ? Du coup, après janvier 2007, le carter aura deux bouchons de vidange pour remédier à ce problème. Côté admission et échappement maintenant. Côté admission, c'est une tradition dans les moteurs Cine Motorsport. Le V10 S85 B50 est muni de boîtier multipapillon. C'est-à-dire d'un corps de papillon pour chaque cylindre. Et ça, une vingtaine d'années après la BMW M3 E30 qui était déjà équipée d'une telle admission. Une admission purement typique des voitures de course. A la différence que cette fois-ci, tout est réglé et géré par le CU. Le tout est relié au nez de calandre typique du BMW, mais également à deux trous dans le pare-choc avant pour assurer une bonne admission déreforcée. Une très bonne admission même ! Le collecteur d'échappement est assez spécial. En fait, il utilise un tube en acier inoxydable totalement indépendant les uns des autres. Comme vous pouvez le voir, ils sont détachés. Il s'agit d'un collecteur à longueur égale et en 5-1. C'est-à-dire que les 5 tuyaux se relient en une seule sortie. Par exemple, un échappement 4-2-1 sur une rangée de 4 cylindres, signifie que les 4 sorties sont d'abord relées en deux sorties, puis en une seule sortie. Donc ce moteur est bardé de technologies novatrices pour un moteur de route à l'époque. Résultat, le S85 B50 est un moteur conçu pour délivrer sa puissance à une large plage à haut régime. Et je ne parle pas de la plage, bien évidemment. Avec un régime maximum de 8 250 tours minutes, et produit 100 cheveux de plus que le précédent V8 5 litres de la M5 E39, le fameux S62 mentionné au début de la vidéo, tout en pesant 240 kg, soit seulement 1 kg de plus que le S62, ce qui est une prouesse malgré deux cylindres en plus. Alors, c'est bien beau de parler technologie et compagnie, mais c'est quoi sa puissance, son couple, ses specs quoi ? Bah ouais quoi ! Les chiffres du moteur S85 B50 sont remarquables pour l'époque, et pour un moteur animaux de l'époque, 507 chevaux à 7 750 tours minutes, avec un couple de 521 Nm à 6100 tours minutes. Ce moteur dispose des valeurs de puissance spécifique et un couple spécifique, respectivement de 102,84 chevaux au litre et de 104 Nm au litre. Pour rappel, le record détenu à l'époque par le moteur Honda F20C de la S2000 est environ de 120 chevaux par litre. Donc, même si le moteur de BMW n'est pas le meilleur, il reste monstrueux en matière de rendement par litre pour un moteur ADMO et d'ailleurs, il est le plus puissant par litre et pendant plusieurs années dans la catégorie V8, V10 et V12 normalement. Si c'est faux, merci de me le dire en commentaire. Ce moteur est si remarquable qu'il gagne plusieurs prix durant 3 années consécutives. En 2006, le S85 B50 remporte le prix du moteur international de l'année de la meilleure performance moteur et du meilleur moteur au-dessus de 4 litres de cylindrée. En 2007, le S85 B50 remporte les mêmes prix. Et en 2008, le S85 remporte encore un prix sur le moteur international de l'année de la catégorie moteur de plus de 4 litres de cylindrée. S85 engine aujourd'hui. Aujourd'hui, ce moteur est une légende, un moteur mythique, une belle mécanique comme on n'en fait plus aujourd'hui et intègre parfaitement le panthéon des moteurs. D'autant plus que ce moteur représente pour les marques allemandes un marqueur important pour eux si on considère que le W7 Bugatti est français. Car c'est le premier moteur aussi exotique qui est commercialisé chez les allemands depuis des décennies. Là où justement le V16 de la BMW Goldfish et le W18 de la Mercedes 800 SEL avaient échoué à leur commercialisation. C'est un moteur qui est considéré aujourd'hui comme le sagral du moteur de courant dans une voiture. A un tel point qu'il existe un combat sur les réseaux sociaux qui oppose les fans du V10 S85 aux fans du 1LR GUE, le V10 Lexus de 4 litres 8, le famoso V10 de la Lexus LFA. Les raisons pour lesquelles ce moteur est devenu un mythe sont nombreuses. Déjà le son et les caractéristiques de ce moteur qui le rend unique au monde. La deuxième raison, raison qui est évidente, c'est que ce moteur avec quelques petites modifications fait littéralement un bruit de Formule 1. Regarde, regarde, merde ! Johnny ! Oh la Formule 1 ! Attention ! Oh merde ! Ce qui est logique, car beaucoup de technologies de la Formule 1 sont dans ce moteur. Et ce moteur a été conçu de toute manière comme un V10 de Formule 1 adapté pour la route, comme dit plus tôt. Et non en plus, ce moteur fait un bruit de Formule 1, mais ce moteur étant typé course et étant facile à modifier, il est surtout le saint Graal à la fois des BMistes, car beaucoup de BMW modifiés sont swappés avec ce moteur. Franchement, on a tous rêvé de refaire la M3 E46 GTR de Most Wanted avec ce moteur, non ? Il fait partie des catalogues de marques de pièces de performance, comme l'ont pu être le 4G63T de Lancer Evo, le 2JZ de Toyota ou le RB26D des Skyline GTR. Mais également ceux qui veulent un moteur de Formule 1 pas cher, fiable et robuste pour leur projet. Le cas le plus connu sur YouTube reste le projet espacé fan de Frank de la chaîne Moviecar Centrale. Rien de mieux que le V10 S85 B50 pour avoir le son et les caractéristiques typiques d'un moteur de Formule 1. Surtout que dans son cas, c'est exactement un V10 qui est conçu pour monter à haut régime et qui fait un bruit de Formule 1. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls moteurs qui est majoritairement utilisé et préparé uniquement pour monter haut dans les tours, voire dépasser les 10 000 tours en minutes en atmosphérique, même s'il existe des préparations moteur double turbo. La troisième raison, c'est qu'il s'agit du seul moteur V10 et atmosphérique de BMW. La dernière raison pour laquelle ce moteur est un mythe aujourd'hui, c'est qu'avec les normes actuelles, les moteurs de ce type seront très rares, voire disparaîtront totalement à l'avenir si on ne fait rien. Et c'est un moteur assez rare, car il n'a été posé que sur la BMW M5 et M6 et quelques modèles rares comme la Westman, qui sont tous, sauf des Clio, qui sont donc des voitures de riches avec peu d'exemplaires, et donc il y a très peu d'exemplaires de ce moteur à un point. On peut même se demander si BMW n'aurait pas produit des moteurs supplémentaires tellement il y a de préparation dessus. Sans compter que c'est un moteur qui reste néanmoins assez fragile. Notamment au niveau des coussinets et des paliers, ce qui fait que si on ne respecte pas scrupuleusement les révisions, noté avant la révision générale des 100 000 km avec des montages intégrales du moteur pour changer les coussinets, Tu me dis quand ça vient ! Palier, etc. C'est un moteur avec une fiabilité très douteuse. Alors que j'ai dit juste avant que c'est un moteur robuste lol. En fait, robuste par rapport à un moteur de Formule 1, qui ne peut rouler que pendant 10 000 km max, et non par rapport à un moteur conventionnel. Tellement douteuse que c'est justement à ce moment-là que le préparateur récupère les S85 endommagés pour les prépas, en plus de les récupérer sur les PLT de BMW M5 E60 et M6 E63 accidentés. A cela, vous rajoutez toute l'aura légendaire qu'il y a autour de ce moteur, Oracle peut comparer du côté des Japonaises au 2JZ, au RB26, au V10 de la Luxe CLFA et au 3 cylindres GR, et vous obtenez une légende vivante. Bref, ce moteur est une joie incontestée, un don de la nature à une époque où on faisait des moteurs pour le plaisir avant la performance. C'est juste un magnifique moteur. Merci à vous, merci à vous d'avoir suivi tout ça. Pensez à me soutenir financièrement via Tipeee et Utip, c'est très important pour la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé pour m'aider sur YouTube. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% mecha et gloire à l'automobile thermique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501